Ce qu'on fait c'est qu'on va lancer un livre blanc du commerce. Nous donc on va à partir de juin se réunir entre commerçants dans différents quartiers de Lille. Déjà première étape, la première réunion aura lieu à Gambetta, la deuxième à Moulins, la troisième dans le Vieux-Lille. Et après on voudrait faire cette même réunion dans les villes de la métropole, autour de Lille, pour voir si on a tous cette même problématique et si on pourrait penser tous à quelque chose de concret, faire des propositions et puis essayer pourquoi pas aussi de se rapprocher des grands groupes pour tous travailler ensemble. Parce que bon, on n'a rien contre les grandes surfaces commerciales, mais peut-être qu'il arrive un moment où il faut s'arrêter et puis il ne faut pas aussi créer plus d'offres que de demandes. On espère déjà attirer l'attention sur la problématique de la désertification des centres-villes. On espère que les élus vont prendre conscience qu'il faut peut-être arrêter, se poser, voir les professionnels et puis se concerter pour éviter que les centres-villes ne se désertifient comme ils le font en ce moment. Et aussi peut-être alerter les gens, faire prendre conscience aux gens que c'est eux les clients et que s'ils veulent des commerces encore dans leur centre-ville et des commerces indépendants et des commerces de qualité, ils sont à eux aussi qui doivent être acteurs de tout ça. Ma grande idée, c'est que les petits commerçants, c'est pour ça qu'on a créé une fédération, se fédèrent et se vivent comme un centre commercial à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on devrait prendre, finalement, on devrait aller apprendre de ces grandes surfaces et l'adapter à notre manière de faire. C'est-à-dire qu'il faudrait faire de la communication ensemble, fédérer, par exemple, nos fichiers clients, faire des actions en commun, exactement comme fait un centre commercial. Mais ça, c'est très compliqué à mettre en place dans l'état d'esprit des gens parce que, par essence, quand vous avez affaire à des commerces indépendants, il y a indépendants dedans.